Qu'est-ce que l'enquête fiscale ? S'agissant des enquêtes fiscales, s'agissant des investigations fiscales, s'agissant de la lutte contre la fraude, il faut bien constater aujourd'hui qu'il y a une double frustration qui existe. Au niveau des autorités qui combattent la fraude, au niveau du fisc et au niveau du parquet, il y a une frustration parce que les dossiers traînent. Les dossiers s'élargissent unitellement, des mesures de défense procédurale sont interposées. Il y a une difficulté, encore et toujours, d'obtenir une série d'informations dont ils ont besoin. Au niveau du contribuable, force est de constater que celui qui est pris dans une enquête fiscale, pire, une enquête fiscale ou pénale, est excessivement frustrée parce qu'il s'agit de procédures qui durent des années, où il y a des moyens d'instruction et d'investigation qui sont très invasifs, qui risquent de mettre en péril parfois la continuité de l'entreprise, qui sont déterminants dans la vie privée d'une personne pendant des années, et parfois pour des fraudes présumées qui n'ont jamais eu lieu, parfois bien, parfois non. Il faut donc repenser peut-être l'équilibre au niveau de la lutte contre la fraude, au niveau des investigations fiscales. Et un bon travail a été fait par le Parlement et par le gouvernement précédent qui visent à faire opérer une distinction. Opérer une distinction entre, d'une part, la fraude fiscale qui doit être traitée, poursuivie, sanctionnée par l'administration fiscale, et deuxièmement, la grande fraude fiscale qui doit être investiguée et sanctionnée par les parquets. S'agissant de la fraude normale fiscale, il s'agit du type de dossier où il y a un débat sur des aspects d'interprétation, C'est la fraude qui, malheureusement, est présente encore un peu journalièrement dans ce bas monde et en Belgique. Et c'est la fraude pour laquelle il est important d'intervenir, de percer les impôts qui sont éludés, de lever une amende et d'effectivement percevoir ces montants en point à la ligne. C'est la fraude où il n'y a pas ou peu de valeur ajoutée au niveau de la société dans son ensemble, d'en plus procéder à une sanction pénale, à une conviction pénale de la personne avec tout ce que ça implique comme mise en œuvre des efforts du parquet et des tribunaux. Par contre, la grande fraude, la fraude qui relève vraiment de l'ordre de la criminalité fiscale, elle doit être poursuivée, sanctionnée par les parquets. Il y a lieu d'avoir une sanction pénale qui se justifie et qui a une valeur ajoutée au niveau de la société. C'est un point d'attention qui vient d'être développé il y a quelques mois mais qui mérite d'être développé encore et d'être mis en pratique dans un avenir prévisible. Ensemble avec toute une série d'autres mesures, bien évidemment, il faut toujours et encore continuer à moderniser l'administration, il faut toujours et encore continuer à rehausser le niveau de capacité technique au niveau fiscal, au niveau des parquets. Il s'agit également d'introduire d'autres mesures qui sont décrites dans l'étude et qui visent justement à augmenter le niveau de certitude au niveau du contribuable, de donner un cadre beaucoup plus prévisible dans le cadre d'une enquête fiscale avec tout ce que ça implique. Il s'agit en effet de la refonte de la charte du contribuable.